Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous les supporters sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de la conférence de presse de Djamé Belmadji. Comme vous l'avez vu, j'ai pas l'habitude de débriefier une conférence de presse, je ne l'ai jamais fait. Là c'est occasionnel car je trouve que Belmadji a dit des choses très intéressantes et surtout que c'est une conférence de presse de la veille d'un départ à la préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je trouve, comme je vous ai dit, qu'il a dit des choses très intéressantes que je vais partager avec vous. Mais avant ça les amis, je vais vous demander juste un petit like, un petit partage autour de vous à des vrais connaissants de football et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc les amis, déjà quand il a parlé des joueurs, il a parlé de la condition physique, il nous a rassuré sur Oussama Ouar en disant qu'il est revenu, qu'il est bien là et qu'il va travailler avec lui, que ce sera un élément essentiel pour cette équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc déjà, sur le côté d'Oussama Ouar, on est rassuré. Ensuite, la conférence de presse s'est très bien passée. Pas de clash, elle s'est passée dans le calme. Même si les questions, elles n'ont pas été à la hauteur, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu de questions vraiment sur le jeu, sur la tactique, sur la défense, comment on allait préparer ses matchs, etc. Même sans rentrer dans les détails, on peut poser des questions sans rentrer dans les détails. Ça a été à peu près les mêmes questions pour tout le monde, les mêmes réponses de Djamé Belmadji. Mais je trouve quand même qu'il a dit certaines choses qui sont intéressantes. Donc déjà, par rapport à la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup pensent que la préparation va commencer au Togo. Moi, j'ai compris une chose, c'est que Belmadji est déjà dans la compétition dès la quatrième journée de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc cette Coupe d'Afrique face au Niger. Une fois qu'on a terminé le match, qu'on s'est imposé, j'ai l'impression, il m'a donné cette impression que lui était déjà dans la compétition. Et donc si lui était déjà dans la compétition, forcément ses joueurs étaient déjà dans la compétition. Ce qui montre pourquoi la forme physique de beaucoup de cadres, d'accord, des joueurs qui se sont imposés dans leur club, qu'ils n'ont rien à lâcher. Ensuite, quand il a parlé de la condition physique, il a dit, depuis que je suis là, j'ai jamais eu un groupe au complet au niveau de la forme physique. Ça a toujours été les montagnes russes, ce qui est tout à fait logique et c'est ce qu'on retrouve dans chaque équipe. C'est ce qu'on retrouve dans chaque nation avant d'affronter, avant de partir dans une compétition. Il n'y a pas que l'Algérie où il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, qui sont en manque de rythme. Ça, c'est une certitude. Donc comme je vous ai dit, Belmadji et ses joueurs sont déjà dans la compétition, surtout Belmadji. Quand il a parlé du Cap Vert, donc il a parlé du Cap Vert, il a parlé du Mozambique, c'était des matchs pour préparer l'Angola. Donc le Mozambique, ce n'était pas un match choisi vu qu'ils sont dans notre groupe de qualification, mais le Cap Vert, c'était un match choisi. Ensuite, il a parlé du Mozambique, il a dit, il n'y a rien de mieux pour préparer l'Angola. Et ensuite, quand il a parlé du Burkina Faso, il a fait en référence du Sénégal à Dakar. Beaucoup se sont posé la question, pourquoi Belmadji a insisté pour jouer à Dakar ? Et c'est là maintenant que je réfléchis. J'avais déjà réfléchi, mais c'est là que je me dis, on a un coach quand même qui est rusé et qui est très très fort. Très intelligent dans son choix et dans son métier. Il a été à Dakar tout simplement parce que le Burkina Faso jouera à domicile, vu qu'il y a une forte communauté burkinabée, et c'est un pays frontalier. Il risque d'avoir de nombreux supporters qui vont se rendre à Bouaké pour aller assister à la rencontre. Et donc il a fait référence, donc il a pris le Sénégal pour faire référence, pour avoir un match comme référence, les amis, pour préparer le Burkina Faso. Donc ça veut dire que sa préparation sur le Burkina Faso, elle était déjà faite. Il a joué la Tunisie, il a joué l'Égypte pour mettre l'équipe dans la difficulté parce que Belmadji a l'intention de ne pas s'arrêter au premier tour. Et si on passe le premier tour et si on passe les huitièmes, c'est ce genre d'équipe qu'on risque de rencontrer. Donc ça veut dire qu'il était déjà dans la compétition et ça c'est très important. C'est très très important et c'est très rassurant pour moi personnellement. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Ensuite, quand il a parlé du Cap Vert, ça veut dire qu'il a pris le Cap Vert pour préparer l'Angola. Il a beaucoup parlé de l'Angola, 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 l'Angola. Ce qui fait que lui, Belmadji, j'ai l'impression qu'il veut réitérer ce qu'il a fait en 2019. C'est-à-dire gagner le premier match car c'est très important et justement ne pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2022. En 2022, on est arrivé 48 heures avant la compétition. On s'est entraîné au Qatar, on a joué une grosse équipe du Ghana. On l'a remis 3-0, on a un petit peu pris la confiance. On est arrivé, on a sous-estimé la Céréale 1, on a pris une claque à la figure. Ce qui a fait que par la suite de la compétition, on n'avait plus le moral, on était psychologiquement abattu. Là, c'est le contraire. Ça veut dire que là, il a vraiment préparé l'Angola et il va continuer à préparer l'Angola. Ça, c'est très rassurant. C'est pour ça que depuis le début, je dis, Belmadji prépare du lourd. Il a laissé des signes, il a laissé des choses. Il nous a laissé des signes qu'il prépare vraiment du lourd et qu'il est déjà dans la compétition. Donc l'Angola, c'est un match très important. Il a fait référence au match face au Kenya où il a dit, tous ces joueurs en première mi-temps, ça a été compliqué. Et face à la Céréale, on a fait 0-0. Donc les premiers matchs sont très importants. Burkina Faso s'est déjà préparé. Il va continuer à préparer, c'est sûr, mais c'est déjà préparé. Mais le plus important dans ce que je vous dis, c'est que Belmadji nous a fait comprendre qu'il était déjà dans la compétition. Bien avant le lieu de préparation au Togo. Dès la quatrième journée, il était déjà dans la compétition. Ensuite, quand il a parlé de Nabil Ben Taleb, je pense qu'il va en faire son numéro 6. Puisqu'il a parlé de Nabil Ben Taleb en disant qu'il va revenir en revanchard. Il n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc même celle de 2019. Donc il va venir en revanchard. Je pense qu'il y a eu une discussion entre les deux hommes. Ils vont en faire une pièce maîtresse au niveau de la récupération. Il a fait référence à Guedjora en 2019. Donc ça veut dire que Ben Taleb, j'ai compris qu'il sera un titulaire indiscutable. Sauf s'il passe complètement à côté de ses matchs. Mais je ne le pense pas. Car il y a une motivation du joueur. Il y a une confiance mise en place de Djamal Belmadji au niveau du joueur. Et donc je pense qu'il y a eu une discussion. Et comme je vous ai dit, il partira titulaire. Ensuite, il nous a fait comprendre que Shaibi et Aitnourie seront deux joueurs très importants dans cet effectif. Même si tout le reste sera important. Mais il nous a fait comprendre qu'Aitnourie, on le sait, un titulaire indiscutable. Mais que Shaibi sera le patron au milieu de terrain aussi. Il compte énormément sur Shaibi. C'est là qu'on peut se donner des points d'interrogation sur Ben Asser. Sinon, on aurait peut-être parlé de Ben Asser. Mais en tout cas, quand il parlait de Shaibi, il a dit qu'il y a des joueurs qui ont faim. Qui ont l'envie de bien faire. Il a parlé de Shaibi et d'Aitnourie. Donc je pense que Shaibi sera un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Même si on est déjà au courant, on le sait. Mais beaucoup avaient des points d'interrogation sur son manque d'expérience. Il est jeune, etc. Belmadji ne le voit pas comme ça. Et comme je vous ai dit, c'est imposé à Francfort dès sa première saison. Donc je ne pense pas que c'est un problème d'expérience. C'est plus un problème peut-être de dialogue, d'envie de bien faire. Même si l'Afrique, c'est différent. Shaibi aura l'envie de bien faire. Et il a dû avoir une discussion. Ensuite, les amis, quand il a parlé d'Amoura. Bon, il a parlé d'Amoura en Belgique, etc. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Cette conférence de presse, tout ce qui a été dit en douleur un petit peu de cette canne, ça ne m'a pas trop intéressé. Il y a eu quand même des points importants. Bon, il a parlé des favoris, il a fait comprendre qu'on n'était pas favoris, que c'était les autres qui étaient favoris. Et il y a aussi une chose très importante sur le choix du Burindji. Quand il a parlé du Burindji, il ne faut pas oublier, et c'est peut-être un détail que beaucoup de supporters algériens ont oublié, que le Burindji a été jusqu'à la dernière journée accroché le Cameroun pour se qualifier. Donc, tous ces joueurs à la dernière journée face à une équipe comme le Cameroun, qui n'est pas rien. C'est un gros calibre, c'est un gros morceau de ce continent. On ne prend pas le Cameroun à la légère. Même si peut-être ils n'ont pas le même niveau qu'auparavant, personne ne prendra le Cameroun à la légère. Allez demander aux Sénégalais, vous allez voir qu'ils ne prennent pas le Cameroun à la légère. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Burindji, pour moi, je sais où il veut aller. Enfin, il sait où il veut aller, pardon. Il sait qu'est-ce qu'il a à faire, et il est dans la compétition déjà depuis la quatrième journée des éliminatoires de cette Cannes, lorsque c'est qualifié un but à zéro à Tunis façon légère. Donc, les amis, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous m'avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je referai une vidéo sur la tactique de jeu, sur l'animation offensive, sur les joueurs à suivre, etc., etc. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.